Donc cette première table ronde de la journée, on a voulu la consacrer à un compagnon de route de Panaïtistrati, un écrivain grec, crétois, qui s'appelle Nikos Kazantzaki, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Pour la petite histoire de libraire, Kazantzaki, je l'ai découvert grâce à Panaïtistrati. Kazantzaki, c'est un nom que je ne connaissais pas avant et c'est suite à ce voyage à Bucarest où j'ai emmené Alexis Orba dans mes bagages que j'ai découvert pour la première fois les écrits de Kazantzaki. Christian Delruy nous disait hier que c'était un rapport au Véco qui l'avait fait connaître Istrati et je crois que Géraldine, qui est ici présente, qui est libraire au courtoire des mots, un peu plus haut dans le 20e arrondissement et qui s'occupe par ailleurs des éditions de Mokambourakis, c'est aussi par Kazantzaki que tu es venue à Istrati. Bon, pas tout à fait, ce serait le truc idéal, mais c'est vrai que c'est assez drôle qu'on se trouve ici tous les deux alors que nos bureaux sont de part et d'autre de la rue, là, juste à deux pas. Et c'est vrai que nous, ce projet un peu énorme pour nos modestes épaules est très très beau et c'est d'autre un de ceux qui nous tiennent le plus à cœur de rééditer l'ensemble de l'œuvre de Kazantzaki qui est assez incroyable parce que quasiment tout est épuisé en France. Voilà, on s'est rencontrés sur Istrati parce que, pour la petite anecdote, est venu m'apporter le livre que vous avez réédité d'Istrati et c'est vrai que ça a réveillé en moi ces souvenirs, oui, c'est vrai qu'ils se sont connus. Je l'avais vu à travers le livre d'édition ligne qui s'appelle La véritable tragédie de Kazantzaki-Strati qui raconte leur voyage commun en Russie, enfin commun en tout cas pour une partie. Je pense qu'on va en parler, voilà. Oui, donc je vous le disais, pour nous, pour l'édition Kambourakis, c'est un projet très important. On publie donc de la littérature étrangère, on commence à construire un domaine grec. C'est vrai que le nom de la maison d'édition est grec. Voilà, donc c'est quelque chose qui tient à beaucoup à cœur à Frédéric qui est le fondateur de la maison et que voilà, après plusieurs années de travail, ça y est, le projet est lancé. Donc on commence par une nouvelle édition, une nouvelle traduction d'Alexis Zorba. Alors moi, c'est par ce texte-là que j'ai découvert Kazantzaki. Donc voilà, toute l'intensité de cette écriture. Et puis voilà, c'est des textes, je pense que ce qui lit Istrati et puis Kazantzaki, en tout cas dans ma tête, dans mon approche de lectrice, c'est un certain rapport au monde, une intensité, une liberté, quelque chose de très fort comme ça, qui nourrit énormément quand on lit ses romans. Donc voilà, on est très, très fiers, heureux de publier cette nouvelle traduction. Ça fait toujours du bien, c'est pas forcément condamné la précédente, mais c'est toujours bien de retraduire les grands textes. L'idée, c'est de poursuivre, parce que pour tous les gens qui s'intéressent à Kazantzaki, c'est terrible, rien n'est disponible. L'idée, c'est de poursuivre un rythme, peut-être un roman par an, la republication de ses oeuvres. Cette année, il y aura deux livres, il y aura probablement Le Rapport au Gréco, qui sortira cet automne. Et voilà, sinon ce sera évidemment un projet au long cours. Moi, pour l'anecdote, en fait, les choses se passent d'écrivain en écrivain. Ça y est, ça m'est revenu, Nicolas Kazantzaki, je l'ai lu grâce à Charles Juliet, en fait, qu'on parle beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est très présent dans ses carnets. Et voilà, je crois que de personnalité vibrante en personnalité vibrante, comme ça, les choses se passent, les textes passent. Et voilà, c'est comme ça que cette histoire a commencé. Je te remercie, Géraldine. Je ne sais pas si j'ai mentionné l'an du traducteur René Boucher, si je ne l'ai pas fait, c'est qu'il est traducteur et préfécier sur cette édition. Merci. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à Yvette Renou, à Georges, ou à Georges. Merci. Vous m'attendez, monsieur? Vous m'attendez, ou bien? Oui, bonsoir. Je suis président de la Société Internationale des Amis de Nikos Kazantzaki. Madame Yvette Renou, Herbert, qui a bien connu Kazantzaki, Nikos et Leni, va vous en parler. Simplement, d'abord, pour féliciter, donc, l'association des Amis de Panéi Tistrati. Nous collaborons depuis des années, en Roumanie, en Grèce, en Suisse, avec la société. En Roumanie, je retrouvais avec plaisir, hein, Camélia, que je n'avais pas vue depuis 20 ans, ou bien? Non, c'est ça, 20 ans, oui. Donc, excellente collaboration. Remercier aussi les éditions Kambouraki, parce que, comme Géraldine l'a dit, Kazantzaki, on ne peut pas se procurer de ces livres depuis longtemps. Donc, c'est une excellente édition d'initiative. On sait de notre association, on vous en parlera ce qu'on fait, ce qu'on publie. On fera la réclame comme il faut. Bon, simplement, comme je le disais, deux petits rectificatifs, si c'était possible. La première, c'est que Kazantzaki a écrit ce livre, donc, en Grèce, durant l'occupation nazie. Moi, je ne dis pas allemandais, nazie, hein, parce que les Allemands ont poursuivi d'autres personnes. Donc, l'occupation nazie, et il avait dédié à Jean Herbert, l'orient-orientaliste, qui est le papa d'Yvette Renaud-Herbert, et vous parlera, elle était collaboratrice de Kazantzaki et l'UNESCO. Si on peut, la prochaine fois, rectifier... J'ai promis que s'il y avait l'impression, et on l'espère, c'est ça, 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 c'est ça. Voilà. Alors, deuxième point, dans ce livre, il y a deux petites erreurs. La première erreur, il est noté que Kazantzaki a été excommunié par l'église orthodoxe d'Athènes, c'est faux. Je vous le dis publiquement, si, à l'occasion, il peut le dire, il n'a jamais été excommunié, il y a eu des tentatives par les réactionnaires en Grèce politiques et religieuses de l'excommunié, ce n'est pas arrivé. Deuxième rectificatif, il est écrit dans la préface que Kazantzaki et Zorba se sont rencontrés dans le Magne et dans le Peloponnèse, je connais bien, je suis originaire de là-bas, mais c'est faux, ils ne se sont pas rencontrés là-bas, ils se sont rencontrés au Moatos, curieusement, parce que Kazantzaki y était, et Zorba, après un périple dans les Balkans, comme tout oriental, il voulait devenir moine. Il est allé au Moatos et il a rencontré Kazantzaki, et Kazantzaki commençait à écrire un nombre de choses suite à cette discussion, et ensemble, ils ont exploité, ils ont ouvert une entreprise d'exploitation forestière en Chalcédique, à côté du Moatos, et là, ils ont continué, comme il est écrit dans la préface, donc dans le Peloponnèse. Une petite chose aussi pour votre information, Kazantzaki a quitté la Grèce après la guerre contre l'occupant nazi, il a fondé, comme c'est marqué dans la préface, l'union socialiste des travailleurs, il est devenu membre du gouvernement un mois, et il a quitté, puisque la Grèce, déjà avant et après, était gouvernée par les Américains et les Anglais, et les gouverneurs anglais d'Athènes n'ont pas accepté les décisions du gouvernement, et Kazantzaki a démissionné. À ce moment-là, les Français, l'Institut français d'Athènes, c'était Roger Miliex, voyait la situation, il a, à côté de l'asile politique, facilité l'exode de pas mal d'intellectuels grecs que vous connaissez en France, donc Costas Axelos, Papa Ioannou, Lelica Kranaki, Cornelius Castoriades, Costas Gavras, Xenakis, qui allait en Roumanie, il ne faut pas l'oublier à Braila, il y a même une rue même, vous voyez, il les a invités, il les a sauvés, et ils ont développé leurs activités, donc, contre le stalinisme, la gauche non doctrinaire, etc. Et Kazantzaki était invité par le gouvernement travailliste. Il a écrit un article, Kazantzaki en Grèce, en disant, vive le parti travailliste, il a gagné la classe ouvrière en Angleterre. Les Anglais le récupèrent, le British Council, il y va en Angleterre, et il le pousse à approuver la restauration de la démocratie de la monarchie en Grèce. Et Kazantzaki a écrit un article intitulé « Non au monarchophascisme ». Résultat, le gouvernement travailliste, s'il vous plaît. Le gouvernement travailliste, il n'a que deux noms, évidemment, je plaisante, il n'y a rien de travailliste là-dedans. Eh bien, du temps et même à l'heure actuelle, Blair, ça vous dit quelque chose, Tony Blair. Eh bien, il a été expulsé, ce n'est pas connu, expulsé d'Angleterre, et il est venu en France. C'est comme ça qu'il arrive, comme c'est mis, il est mis dans la préface en Angleterre, en 1946, et il n'avait rien, s'il allait en Grèce, il allait être mis dans un camp de concentration, comme d'autres. Et c'est Jean Herbert qui l'a accueilli, il l'a aidé pour entrer dans l'UNESCO pendant une année, et qui était la collaboratrice de Kazantzaki à l'UNESCO, Yvette Renaud-Herbert. Il est resté, il a démissionné, il est allé en France, il est resté en France, et il s'est installé à Antibes, c'est qu'on ne connaît pas. C'est à Antibes qu'il a écrit tous ses romans, le Christ réclusifié, Pazorbae, la dernière tattation, le rapport aux Grécos, les frères ennemis sur la guerre civile en Grèce, Capitan Michaelis, la liberté ou la mort, etc., etc. Il est parti, et le dernier voyage, c'était pour la Chine et le Japon, il est mort à 57 à Freiburg, en Allemagne, pas en Suisse. Donc Freiburg et Briskao, et son corps est amené en Grèce. L'église orthodoxe d'Athènes a refusé tout pèlerinage, il était enterré en Crète. Si vous avez l'occasion, allez vous rendre sur sa tombe, et surtout visitez le musée Kazantzaki. Donc je vous remercie, je félicite à nouveau. Pardon ? Le musée à 10 km de Knossos, donc joli musée, mais vraiment moderne. Donc il y a tout ce qui se rapporte à Kazantzaki. Pas forcément, donc, les trucs fétiches, tout ça, on n'aime pas trop, hein. Satamakiak, le roche à chemise, tout ça, c'est bon. Alors je veux dire, il y a les livres, il y a des débats, il y a des manifestations. C'est un merveilleux musée. Alors je remercie à nouveau les amis de Palais du Cetat et des éditions Kambourakis, et je passe la parole à Yvette. Ah, il y a un micro, ça y est. Ah, il marche, oui, il marche. Oui, je voulais dire deux mots de l'association, de la Société des Amis de Nikos Kazantzaki, dont Georges Cetat-Signatis est le grand président. Georges a été à l'origine de la création de cette société avec la veuve de Nikos Kazantzaki. C'était l'idée de Eleni Sagnos Kazantzaki pour créer cette Société des Amis de Nikos Kazantzaki. Et il y avait un troisième personnage qui s'appelle Animo Yanis, qui a été donc à l'origine de cette création, et ça c'était en 1988. Là-dessus, très vite, des sections nationales ont été créées, et je crois que la section française a dû être une des premières. En 92. Oui, en 90, la section française. En 92. 92. 92. Et depuis, chaque section nationale s'efforce de maintenir le souvenir de Kazantzaki, surtout dans les pays où son œuvre a été épuisée, ce qui est le cas en France, c'est le cas dans plusieurs pays j'imagine, mais en tout cas en France, les livres sont absents depuis un certain nombre d'années, et ce qui fait que les jeunes générations ne connaissent absolument pas cet auteur, et personne ne peut le lire, puisqu'il n'existe plus, même pas à la FNAC, même pas nulle part. Donc, grâce aux éditions comme Ourakis, maintenant nous sommes sur la bonne voie, grâce aussi à Niki Starro, qui est l'ayant droit, et qui a repris les droits de son père pour donner l'impulsion à ces nouvelles éditions, et qui signe à l'étranger des contrats de réédition de certaines des œuvres de Kazantzaki, et ça va être le cas en France, puisque le premier livre vient de sortir, et si j'ai bien compris, le second est prévu même pour cet automne, rapport au réco, et voilà, c'est un début d'une longue série, j'espère, pour redonner un peu de vie à cet auteur, le faire connaître dans les écoles et dans les facultés, et qui redeviennent un des grands auteurs du XXe siècle qu'il a été. Donc, on le connaît encore très bien en Grèce, mais dans les autres pays, c'est fini. Donc, c'est une chose à rattraper absolument, parce que, vous le connaissez certainement, si vous êtes ici, vous devez l'avoir lu, c'est un grand, grand écrivain. Donc, voilà, Georges Stassinakis est venu spécialement de Genève pour cette réunion, et nous avons une espèce de dialogue qui a été établi par Georges, d'une correspondance entre Panaït Istrati et Nikos Kazandaki, qui étaient donc des amis, une correspondance qu'il va lire en alternance avec notre ami président de l'Association française, Zygmunt Blazinski, qui est donc là, à ma gauche. Et puis, après cela, nous aurons une lecture d'Alexandra Medrea, Bluf, qui est une personne très, très, très cultivée, qui a écrit... Alors là, je vais le lire, parce que je crois que je présente ça de façon correcte. Elle va lire une sorte de méditation poétique qu'elle a écrite sur le thème de l'amitié entre Panaït Istrati et Kazandaki, entre cette amitié et ce qui les unissait, ce qui les liait et ce qui les séparait. Voilà, je pense que j'ai dû le présenter correctement. Alors, je pense que... Ce que je voulais dire en plus de tout cela, c'est que les deux hommes se sont donc rencontrés à Moscou en 1927 à l'occasion du 10e anniversaire de la Révolution Russe. Ils étaient envoyés tous les deux comme journalistes. Ils se sont rencontrés, ils se sont reconnus et ils se sont immédiatement liés. Ils avaient tous les deux cette tentation de l'expérience soviétique qui était assez courante dans leur génération. Et ils ont donc fait un premier voyage en 1927 et puis ils se sont retrouvés l'année suivante en 1928 avec leurs compagnes respectives. Avec, donc, pour Panaït Istrati, Bilili et pour Nikos, Héléni Samyos, qui n'était pas encore sa femme et tous les quatre ont fait un voyage très, très pittoresque que Héléni Samyos a raconté dans un livre absolument extraordinaire qui est sorti tout récemment qui s'appelle La véritable tragédie de Panaït Istrati. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Pour moi, c'est un livre tout à fait intéressant parce que ce sont des notes prises au jour le jour et racontées comme une sorte de roman picaresque où elle avait un style extrêmement vivant, extrêmement pittoresque avec énormément d'humour parce qu'elle était un écrivain, en plus de la compagne de Picos et elle décrit la nature de ces deux personnages et leurs oppositions, leurs disputes, leurs plaisanteries et finalement leur tempérament différent et leur approche différente du phénomène qu'ils étaient en train de vivre en Union soviétique. Panaït étant davantage pour intervenir et participer à l'aventure et Nikos beaucoup plus en retrait restant toujours accordant toujours la priorité à la création poétique à l'Odyssée sur lequel il était en train de travailler et il n'est jamais entré vraiment dans l'action. Donc les deux amis se sont quittés, brouillés d'ailleurs et ils se sont réconciliés tard, très tardivement, peu avant la mort de Distrati en 1935 et ils ont échangé des lettres tout à fait entre le moment où ils sont brouillés et la mort de Panaït et Distrati, des lettres très émouvantes et très touchantes que justement vont nous lire en extrait que va nous lire Zegmont et Georges. Alors je vais leur passer la parole parce que j'ai assez parlé. Je vais vous remercier. Je ne sais pas si... J'aime pas beaucoup lire au micro. Que deviens-tu mon cher Nikos ? Je m'ennuie de toi. Bien que gravement malade, je ne puis oublier la grande figure unique. Si tu es toujours fâché, pardonne et donne-moi un signe de vie. Ton Panaït. Et Nikos Kazanzaki répond très cher Panaïtati. Kazanzaki utilisait souvent pour ses amis le diminutif. Ta carte a fait bondir mon cœur. Je pense toujours à toi. Idées, idéologies et paperasses me donnent la nausée. Il y a une autre chose plus profonde, plus claire, plus chère, plus humaine qui nous unit et qui ne mourra jamais qu'avec nos corps longs, maigres, rapaces et insatiables. Tu es malade. Est-ce possible ? Je t'en prie, écris-moi des détails sur ta vie. Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur la relation entre Panaïtis et Nikos Kazanzaki. La meilleure façon de le décrire est de se référer à leur correspondance. On s'arradera ainsi compte qu'elles furent empreintes d'une amitié sincère et profonde malgré les difficultés du moment et les différences de tempérament et de culture. Pour résumer, on pourrait dire que cette amitié passe par quatre étapes. première, la rencontre, deuxième étape, le militantisme, troisième étape, la séparation et quatrième, les retrouvailles. La rencontre. En 1927, Yvette le rappelait, pour célébrer les dix ans de la révolution d'octobre, un congrès est organisé à Moscou par les gouvernements soviétiques auxquels des dizaines d'intellectuels du monde entier sont invités, parmi eux Panaït Estrati et Nikos Kazantzaki. Une parenthèse en français, il n'y a pas de S finale, c'est Kazantzaki. Dans toutes les autres langues, il y a toujours le S. Panaït venait de Paris en sa qualité de vice-président de l'association URSS et Nikos en tant qu'admirateur de la révolution soviétique. Voici comment Nikos Kazantzaki décrit cette rencontre. J'avais lu les contres remplis de charme orientale de Panaït Estrati et connaissais sa vie héroïque de martyr, mais je ne l'avais jamais vue. Un jour, j'ai reçu un papier froissé, barbouillé d'une grosse écriture rapide. Viens me voir, mon père. Viens me voir. Mon père était grec, de Ciphanonie, ma mère roumaine. Moi, je suis Panaït Estrati. Quand j'ai frappé à la porte de sa chambre, j'étais vraiment heureux à l'idée de voir un combattant. Il était au lit, malade. Dès qu'il m'a vu, il s'est redressé vivement et m'a crié en grec, tout joyeux, « Ah, te voilà ! Sois le bienvenu ! Sois le bienvenu, sapristi ! » Le premier comptable a été cordial, décisif. J'ai lu, me dit-il, le discours que tu as prononcé avant-hier devant le Congrès. Il m'a plu. On m'avait dit que tu étais un mystique, mais je vois que tu sais drôlement ouvrir l'œil et que tu ne vis pas d'air pur et d'eau fraîche. Nous nous sommes serrés la main en riant d'un bond. Il s'est trouvé en bas de son lit. Cet homme avait quelque chose du chat sauvage dans ses mouvements brusques et agités, dans son œil avide, dans sa joie féroce. Il s'est souvenu de la Grèce. Son sang sépalonien est entré en ébullition et il s'est mis à chanter de vieilles chansonnettes qu'il avait entendues dans le quartier grec de Braïla. Ce premier contact chaleureux a scellé une amitié qui a duré plusieurs années. Au départ, elle n'avait que seul objectif, la défense par des voyages, des discours et des écrits de l'URSS. Puis, elle s'est fondée sur l'amour de l'être humain. Deuxième point, le militantisme. Ensemble, ils visitent avec d'autres invités, enseignants, écrivains et poètes du monde entier, une partie de la Russie et de la Géorgie. Ils admirent le nouveau monde qui s'est créé en URSS. Ils se retrouvent à Kiev, en Ukraine. Ils s'engagent dans l'action éditoriale et politique. Ils consignent des articles vantant les bienfaits du communisme et qui paraissent dans des journaux soviétiques. Ces actions ne leur suffisent pas. Ils décident de s'engager davantage. Ils se rendent en Grèce. Nikos Kassantzak est présent dans un journal grec pour la première fois son ami Paneïdi Strati. A janvier 1928, ils interviennent au cours d'une grande réunion publique dans un théâtre d'Athènes. Strati est temu de retrouver le pays de son père. Il explique comment, contrebandier, celui-ci est arrivé à Braille et comment il y a rencontré sa mère, la belle roumaine Zoïtza Strati. Au cours de cette réunion, Kassantzak et Strati insistent sur la nécessité de défendre la révolution d'octobre et l'URSS. Certains journaux grecs se déchaînent contre les désamis. Une enquête judiciaire est ouverte. Strati est expulsé de Grèce. Kazantzak est poursuivi mais aucun procès n'a eu lieu. Après la Grèce, ils se retrouvent à Kiev. Ils écrivent des articles séparément et ensemble en faveur de l'URSS. Kazantzak écrit un scénario sur Lénine. Puis, ils rencontrent à Moscou Maxime Gorky. En juillet 28, Istrati s'accompagne Bilili Bobovi, sœur de Samuel Bobovi éminent, héléniste, ethnomusicologue Genevois, et Kazantzak se rende à Mourmansk. Le mémoire, Istrati, publie dans la revue parisienne Le Monde un article intitulé « Parmi les lieux de Grèce, Nikos Kazantzak, qui peut être considéré comme la première présentation du crétois au public français. » Nikos Kazantzak, Hélène Samyou, sa compagne, Istrati et Bilili Bobovi entreprennent un grand voyage en Russie du Sud, en Géorgie et en Arménie. Le voyage ne se passe pas toujours très bien et les premiers signes de rupture sont visibles. Hélène est critique envers Panayt Istrat et la part dans son livre. Troisième point, la rupture. L'année suivante, les divergences vis-à-vis de l'URSS apparaissent. Istrati est très déçu par le régime communiste tel qu'il est appliqué. Il avoue qu'il est un homme perdu, que tout est terminé. Il sera à Paris où il publie avec Victor, Serge et Boris Souvarine vers l'autre flamme. On en a parlé hier. Ce livre constitue une bombe. Istrati est critiqué par les communistes qui le considère alors comme un renégat, un agent de la police, etc. On connaît le parti communiste français. Quant à Kazantzaki, il poursuit ses voyages en Russie, en Extrême-Orient, Russe et en Asie centrale, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazaksan. Il commence à exprimer des réserves sur la situation en URSS sans pour autant rompre avec Moscou. Il s'allendra compte peu de temps après combien Istrati avait raison. Les deux amis se sont séparés sans se serrer la main. Kazantzaki voyage, écrit des livres, des articles de presse. Istrati souffre beaucoup moralement et physiquement. La campagne du Parti communiste français en son rencontre l'affecte profondément. Il s'est retiré en 1932 dans un monastère en Roumanie. Quatrième et dernier point, les retrouvailles. Istrati pense beaucoup à son ami Kazantzaki. Il lui envoie la lettre suivante. Que deviens-tu, mon cher Nikos ? Je m'ennuie de toi. Bien que gravement malade, je ne puis oublier la grande figure unique. Si tu es toujours fâché, pardonne et donne-moi signe de vie. Ton Panaït. Kazantzaki est très content de recevoir cette lettre. Très cher Panaïtaki, ta carte a fait bondir mon corps. Je pense toujours à toi, idée, idéologie, mais paperasse me donne la nausée. Il y a autre chose plus profonde, plus chère, plus humaine qui nous unit et qui ne mourra qu'avec nous longs corps, maigres, rapaces, et insatiables. Tu es malade. Est-ce possible ? Je t'en prie, écris-moi des détails sur ta vie. Distrati lui répond. Sacré Micos. Enfin le contact est remis. A-t-il été réellement rompu ? Maintenant je ne te lâche plus. Mais voilà, tu me demandes des détails sur ma vie et moi, je ne suis plus qu'un joyeux et interminable moribon. Comme je suis heureux de t'entendre dire idée, idéologie et paperasse me donnent la nausée. Oh, si tu savais comme je suis malheureux d'être écrivain malgré tout, malgré moi. Écoute, Micos, c'est la Russie qui m'a tué. là-bas, j'ai perdu avec Billy Lee et mes illusions ma santé, cette dernière le plus traiteusement possible. Oui, Billy Lee m'a trahi affreusement. Tu sais que je n'aimais pas son corps mais que je ne l'avais jamais aimé. Mais j'adorais le reste. Aussi à Vienne, elle s'est trouvé un homme, une espèce de médecin type sportman, un sportman de de Watt. C'est alors seulement que je me suis mis à aimer Billy, son corps et son âme. Tandis qu'elle se détachait, plus je la voulais toute. C'était fatal pour mon tempérament d'Orient. La réaction de Kazantzaki est immédiate. Chère Panathitaki, je frissonne en pensant à toutes ces douleurs que tu m'écris. Billy a été pour moi une des femmes les plus pures et les plus prêtes au sacrifice que je n'ai jamais connues. Tassiture, décidée, intelligente, belle. Non, je n'en reviens pas. ma vie intérieure devient de plus en plus violente, véhémente, sans compromis. Les hommes m'inspirent de plus en plus de pitié et de dégoût. Je crois que je n'ai plus aucune illusion et en même temps aucun pessimisme. Chaque moment de la vie, je regarde en face avec amour en frémissant très silencieusement au fond de l'abîme. Je me suis débarrassé de toute théorie. Les idées abstraites ne me tendent plus. J'ai vu leur corps, il est de papier. J'aime la chair sainte, les pierres, le soleil, les fruits, toutes choses tangibles. Je garde encore un corps solide qui peut supporter cet oiseau de proie, l'esprit, le faucon qui n'est jamais rassasié. Voyager, voir, toucher, saluer toute chose, caresser toute la peau de la terre, voilà encore ma plus grande joie. Et puis, rester seule et me jeter tête bas dans les longs verres de l'Odyssée. Entre ces deux pôles extrêmes tourne ma vie. Voilà encore le schéma très bref de ma vie intérieure où j'exprime toute mon âme en ces quelques mots. Je n'espère rien, je ne crains rien, je suis libre. chère Panaïtaki, comme je voudrais te voir pour quelques jours, te saisir la main, te jeter un cri et repartir de nouveau. qui me demandes si nous pourrions écrire ensemble un livre sur la Russie, mais comment l'écrire d'une façon neutre. La Russie est maintenant derrière moi, mais lorsque je l'appelle entre mes bras, je bondis, non, non, je rêve d'écrire avec toi un dialogue, comme deux cœurs vagabonds abattent et reconstruisent la terre. Comment ils rient et ils pleurent ensemble et se meurent de toutes les institutions humaines. Panaïtaki, j'ai confiance en toi. Je crois au miracle, je crois à l'âme humaine et surtout à toute âme qui peut dompter et diriger notre pauvre âne. c'est-à-dire notre corps. Tu es la flamme, tu comprends tout ce que la flamme peut comprendre. Ta mission n'est pas de faire des théories de papier mâchées, mais de brûler. Tu brûles et tu es brûlé. Tu accomplis comme très peu d'âme sur cette terre ton devoir de flamme. Voilà pourquoi je te préfère à ces lumières si claires et si froides à la Romain Roland. Ces lumières-là sont pures mais elles s'accommodent trop bien avec les conforts de la vie. Elles ont peur de bouger, de dépenser, de se dépenser, de toucher la boue. Leurs gants sont trop blancs, ils ont l'air de pasteurs rigides, honnêtes et insupportables. Tu es Pana Itaki, un homme vrai, chaud, sanguant, qui te dépense comme un bandit, haïdoute et comme un grand athlète religieux. Si tu pars de cette terre, la terre sera sensiblement refroidie. Reste, brûle, mobilise toutes tes forces, croix comme moi au miracle. Leur correspondance se poursuit. Ils évoquent leur état de santé, leurs écrits, ils reviennent sur leurs souvenirs. Ils s'inquiètent lorsque l'un ne répond pas à l'autre dans un délai rapproché. Mon cher Nikos, mon vieux frère, je lis et relis ta lettre avec avidité, comme je voudrais te voir et t'écouter. Quels sons invraisemblables ces grandes existances humaines ? Mais je ne veux pas m'emballer, je serai malade toute la journée. Dis à Hélémie que je me souviens avec joie de son fin museau et de ses grands yeux. Je t'aime autant que je hais ces doctrinaires aux idées de papier comme tu dis si bien, mon ogre. à Nikos, écris-moi beaucoup, tant que tu peux et veux. J'aime ta parole si pleine de songes. Je vendrai mon âme au diable pour pouvoir te retrouver pendant quelques jours, t'écouter et regarder tes yeux qui voient toute la vie. Je suis heureux de t'avoir retrouvé, ne me lâche pas. Moi, je suis un infirme, une merveille de moribou. Ah, j'ai tant besoin de sentir près de moi la flamme de la terrible carcasse, de ta terrible carcasse. Je ne peux pas écrire longuement. la fièvre me tue ton panne. L'amitié profonde est intacte. Puis le silence revient. En 1935, le contact est repris. Istrati écrit à Kazantzaki sur son travail. Il est accablé par le souci. Kazantzaki l'informe qu'il part en Chine et au Japon et l'invite à se rendre en Grèce. Il souhaite vivement le revoir. Il lui envoie de Chine cette lettre. Cher Panaïtaki, me voici en Chine, humble et fier comme un moine jaune. J'ai re-seul les yeux grands ouverts, l'âme rapace. Je pense à toi, Panaïtaki. Aurais-je une lettre de toi à Tokyo ? La vie est belle, j'espère. Iras-tu à Égine qui y goûtera le bonheur pour revoir Nikos aux compagnons des grandes routes. La santé d'Istrati se détériore mais il se rétablit les rêves les yeux grands ouverts. Comme je suis sensible, mon cher Nikos, à tes inquiétudes à mon sujet, je tiens à tout prix à embrasser un bourgeon de ce printemps. À toi, ici et dans le néant, écris-moi, j'aime tes paroles. Pana. Son étant empire, Kazantzaki lui écrit sur une carte postale de Tokyo datée du 22 avril 1935. Hé, Pana Itaki ! Cette carte arrive à Bucarest le 28 avril 1935. Pana Ittisrati se trouve déjà depuis le 16 avril sur l'autre rive. Elle est comme écrit désespérée dans l'espace à la recherche de l'ami perdu. Merci. Je pense que notre ami le président Enric Moude Blazerski va vous lire avant le texte d'Alexandra un très beau extrait sur la rencontre en Russie entre Gorky, Istrati et Kazantzaki. Les deux écrivains vont y rendre visite et c'est le récit de cette rencontre. C'est dans un rapport au Gréco. Merci. J'avais lu les contes remplis de charme orientale de Pana Ittisrati et connaissait sa vie héroïque de martyr. Mais je ne l'avais jamais vue. Un jour j'ai reçu un papier froissé barbouillé d'une grosse écriture rapide. Viens me voir mon père était grec ma mère roumaine moi je suis Pana Ittisrati. Quand j'ai frappé à la porte de sa chambre à l'hôtel Passage de Boscou j'étais vraiment heureux à l'idée de voir un combattant. J'avais triomphé de l'incrédulité qui s'empare de moi chaque fois que je dois faire une nouvelle connaissance et j'allais plein de confiance trouver Pana Ittisrati. Il était au lit malade dès qu'il m'a vu il s'est redressé vivement et m'a crié en grec tout joyeux « Ah ! Te voilà ! Sois le bienvenu ! Sois le bienvenu Sapristi ! » Le premier contact décisif a été cordial. Chacun de nous regardait l'autre comme s'il s'efforçait de le deviner. Nous étions comme des fourmis qui se tatent avec leur antenne. Le visage distraté était maigre creusé de sillons profonds et portait la marque de ses tribulations. Ses cheveux gris et brillants lui retombaient sans arrêt sur le front comme les cheveux d'un enfant. Ses yeux avaient une lueur pleine d'espièglerie et de tendresse et ses grosses lèvres de bouc pendaient voluptueuses. J'ai lu me dit-il le discours que tu as prononcé avant-hier devant le Congrès. Il m'a plu. Tu as bien emponcé le clou. Imbécile d'Européens ils s'imaginent qu'avec l'ironie de leur porte-plume ils vont éviter la guerre ou que si la guerre éclate les ouvriers vont se soulever et jeter les armes. Bas l'hiver bas l'hiver Les ouvriers je les connais ils vont se traîner une fois de plus à la boucherie et ils t'iront. Tu as bien enfoncé le clou je te dis. Que nous le voulions ou non une nouvelle guerre mondiale va éclater. Soyons au moins prêts. Il m'a regardé droit dans les yeux a avancé sa main osseuse et m'a serré le genou. Il s'est mis à rire. On m'a dit que tu étais un mystique mais je vois que tu sais drôlement ouvrir l'oeil et que tu ne vis pas d'air pur et d'eau fraîche. Ce n'est pas ça être un mystique hein ? Au fond je n'en sais rien. Des mots des mots donne-moi la main. Le somme serrait la main en riant d'un bond où il s'est trouvé à bas du lit. Cet homme avait quelque chose du chat sauvage dans ses mouvements brusques et agiles dans son oeil à vie dans sa joie féroce. Il a allumé le réchaud à poser dessus une casserole. Et un café un créatil d'une voix modulée comme un garçon de café. Il s'est souvenu de la Grèce. Son sang c'est palonien est entré en ébullition. Il s'est mis à chanter de vieilles chansonnettes qu'il avait entendues dans le quartier grec de Braila. Ah ! Si j'étais papillon j'irais voler près de toi. La Grèce remontait au fond de son être. Le fils prodigue brûlait à présent de revenir dans les terres paternelles. Brusquement plein de passion il s'est décidé je vais retourner en Grèce. Il était fatigué toussait il s'est recouché à bu son café. Il s'est de nouveau assis dans son lit s'est mis à allumer des cigarettes et à parler en désordre avec passion de la Russie puis de son œuvre de son héros principal Adrien Zografi qui souffre parce qu'il a passé toute sa vie à chercher un ami et ne le trouve pas. Ses désirs sont indisciplinés son cœur rebelle son esprit incapable de donner un rythme au chaos. Je le regardais avec beaucoup d'affection et de compassion je sentais qu'il se trouvait à un moment critique où sa vie changeait mais qu'il n'avait pas encore démêlé en lui-même quel chemin il devait prendre. Il me regardait de ses petits yeux brûlants comme s'il me demandait du secours. Tu es toi-même Adrien le héros de tes livres lui dis-je en riant tu n'es pas comme tu le crois un révolutionnaire tu es un homme en révolution le révolutionnaire a un système de l'ordre de la cohérence dans son action des rênes à son cœur toi tu es un rebelle il était très difficile de rester fidèle à une idée pourtant maintenant que tu es entré en Russie il faut que tu mettes de l'ordre en toi-même que tu prennes une décision tu as une responsabilité lâche-moi cria-t-il comme si je le tenais à la gorge puis au bout d'un moment tu en es sûr m'a-t-il demandé avec angoisse le roumain Adrien Zografi est mort lui dis-je et j'ai saisi le bras squelettique distratif comme si je voulais le consoler vive le russe Adrien Zografi quitte à présent Panaï tes quartiers étroits de Braïla l'inquiétude et l'espérance du monde sont devenus plus vastes Adrien Adrien aussi est devenu plus vaste que le rythme personnel et anarchique de sa vie se confonde avec le rythme universel de la Russie qu'il acquiert enfin la cohérence et la foi l'équilibre supérieur que pendant tant d'années Adrien et Panaï ont cherché en vain il est temps à présent qu'il se réalise parce qu'il peut maintenant se fonder non plus sur le destin incohérent d'un individu insubordonné mais sur les masses compactes d'un immense peuple qui lutte ça suffit cria Estrati énervé ça suffit quel diable t'as mis ici ce que tu dis là j'y pense jour et nuit dans ce lit où je reste couché mais ne me demande pas si je peux le faire mais tu ne me demandes pas si je peux le faire tu me cries saute mais tu ne me demandes pas si je peux nous verrons mon petit Panaï répondis-je ne t'énerve pas saute toujours nous verrons bien jusqu'où tu arriveras mais bon sens ce n'est pas un jeu comment tu parlais assis c'est une question de vie ou de mort la vie et la mort sont un jeu dis-je et je me suis levé un jeu et c'est d'un instant pareil qui dépend que nous le gagnons ou que nous le perdions pourquoi t'es-tu levé il faut que je m'en arrive j'ai peur de te fatiguer tu n'iras nulle part tu vas rester nous allons manger ensemble et cet après-midi nous irons quelque part tous les deux où donc voir Gorky il m'a écrit qu'il m'attendait je le verrai aujourd'hui pour la première fois ce célèbre istrati de l'Europe dit-il et sa voix amère révélait une jalousie enfantine envers le grand modèle il a sauté du lit s'est habillé nous sommes sortis il me tenait étroitement par le bras nous allons devenir amis me disait-il nous allons devenir amis parce que je commence déjà à éprouver le besoin de t'envoyer mon point dans la figure parce qu'il y a une chose qu'il faut que tu saches je ne peux pas éprouver d'amitié sans coup de point il faut que de temps en temps nous nous corrélions que nous nous cassions la figure tu entends ? c'est ça la fiction nous sommes entrés dans un restaurant nous nous sommes assis il a ôté de son cou où elle était pendue comme une médaille une petite fiole d'huile et on a arrosé son repas puis il a tiré de la poche de son gilet une petite boîte de poivre et on a jeté une bonne quantité sur l'épaisse soupe de viande de l'huile et du poivre dit-il en ce pourléchant comme à Braila nous avons mangé avec bonne humeur Istrati retrouvait son grec et chaque fois qu'un mot remontait dans sa mémoire il battait des mains comme un enfant ce vieil ami criait-il à chacun de ces mots grecs ce vieil ami que devient-il ? pourtant il faisait attention il regardait sa montre à chaque instant tout à coup il s'est levé c'est l'heure dit-il allons-y il a appelé le garçon il a pris quatre bouteilles de bon vin d'Arménie rempli les poches de son manteau de petits paquets de victuailles bourré à craquer son étu de cigarette et nous sommes partis Istrati était ému il allait voir pour la première fois le grand Gorky il attendait sûrement des embrassades des tables servies des larmes des rires discussion sur discussion et encore des embrassades à Naïc lui dis-je tu es ému ? il n'a pas répondu il a hâté le pas énervé nous sommes arrivés devant un grand bâtiment nous avons monté l'escalier je regardais du coin de l'oeil mon compagnon et j'étais joyeux de voir son grand diable de corps maigre ses mains d'ouvriers qui avaient enfin ses mains d'ouvriers qui avaient beaucoup travaillé ses yeux insatiables vas-tu lui dis-je quand tu vas voir Gorky pouvoir te maîtriser et ne pas commencer les embrassades et les cris non répondit-il avec humeur non moi je ne suis pas anglais je suis grec de céphalonie combien de fois faudra-t-il te le dire je crie j'embrasse je me donne libre à toi de faire l'anglais et laisse-moi te le dire ajouta-t-il une seconde après j'aimerais mieux être seul ta compagnie m'énerve il n'avait pas fini de parler que Gorky est apparu sur le palier un bout de cigarette collé aux lèvres immense une charpente massive des joues creusées des pommettes tressaillantes de petits yeux bleus tristes et inquiets et sur la bouche une amertume indescriptible je n'avais jamais vu tant d'amertume sur les lèvres d'un homme Istrati dès qu'il l'a vue a monté l'escalier 4 à 4 et il lui a saisi la main panaïque Istrati cria-t-il prêt à tomber sur les larges épaules de Gorky Gorky a tendu la main calmement et a regardé Istrati son visage n'a exprimé ni joie ni courtoisie ni curiosité il le regardait il le regardait attentivement sans parler au bout d'un moment entrons dit-il il est entre le premier d'un pas calme Istrati le suivait nerveux et des poches de son manteau sortaient les 4 bouteilles et les victuailles nous sommes assis dans un petit bureau rempli de monde Gorky ne savait que le russe la conversation s'est engagée avec peine Istrati s'est mis à barabouiner rempli d'émotion je ne me rappelle pas ce qu'il lui disait mais je n'oublierai jamais la flamme de ses discours l'intensité de sa voix ses gestes larges et son oeil brûlant Gorky répondait calmement en peu de mots d'une voix douce et uniforme allumant cigarette sur cigarette son sourire amer donnait à ses paroles calmes et intragiques profonds concentrés on sentait en lui un homme qui avait beaucoup souffert et qui souffrait encore beaucoup et qui avait vu des spectacles si atroces que rien ni les fêtes soviétiques et les hurrah ni la gloire et les honneurs ne pouvaient plus effacer derrière ses yeux bleus on voyait sourd d'une tristesse calme et inguérissable mon plus grand maître disait-il a été Balzac je me rappelle que quand je le lisais j'élevais la page à la lumière la regardait et disait ahuri mais où donc se trouve toute cette vie et toute cette force où se trouve le grand secret et de Soyevski Gogol demandais-je non non parmi les russes un seul Leskov il s'est eu puis au bout d'un moment mais plus que toute la vie j'ai beaucoup souffert j'ai beaucoup d'amour pour l'homme qui souffre c'est tout et il s'est eu suivant entre ses paupières mitloses la fumée bleue de sa cigarette Banaït a sorti les bouteilles et les a posées sur la table il a sorti les victuailles par gros et petit paquet mais il n'avait pas le courage de les ouvrir il a compris que cela ne convenait pas le climat qu'il espérait ne s'était pas créé il attendait autre chose que les deux athlètes tourmentés se mettent à boire et à crier à prononcer de grandes paroles à chanter à danser que la terre tremble mais Gorky était encore abîmé dans ses épreuves dans les épreuves de sa vie et presque privé d'espérance il s'est levé quelques jeunes gens l'avaient appelé il s'est enfermé avec eux dans le bureau voisin nous sommes restés seuls Banaït dis-je que penses-tu du maître d'un mouvement convulsif il a débouché une bouteille nous n'avons pas de verre dit-il tu veux boire la bouteille je peux j'ai pris la bouteille à la santé Banaït lui dis-je l'homme est un fauve du désert il y a un abîme autour de chacun de nous et de pont nulle part ne te chagrine ne te chagrine pas mon petit Banaït tu ne le savais pas dépêche que de boire dit-il d'un air ennuyé que je puisse boire moi aussi j'ai soif il s'est essuyé les lèvres je le savais répondit-il mais je l'oublie toujours c'est là ton grand mérite Banaït quel malheur si tu ne le savais pas tu serais idiot quel malheur si tu le savais et que tu ne l'oublies pas tu serais froid et insensible tandis que là tu es un homme véritable chaud plein d'absurdité de plot d'espérance et de désillusion jusqu'à la mort à présent nous avons vu Gorky c'est toujours ça le fait dit-il il a remis les bouteilles dans sa poche ramassé ses pâtis gros et petits nous sommes partis chemin faisant il m'a dit Gorky m'a paru très froid et à toi moi il m'a paru très amer inconsolable il devait crier boire pleurer pour être soulagé Mujipanaït indigné un musulman répondis-je qui avait perdu sa famille à la guerre a donné cet ordre aux hommes de sa tribu ne pleurez pas ne criez pas pour ne pas soulager votre peine voilà panaït la plus fière discipline qu'un homme puisse s'imposer à lui-même c'est pour cela que j'ai beaucoup aimé Gorky je pense que notre amie Zegmund vous lira quelques pages d'un texte qu'a écrit Alexandra qui s'appelle Voyage en Crète où elle fait cette espèce de périple avec Kazanzaki à côté d'elle en quelque sorte c'est dans sa tête et vous verrez c'est un texte très poétique nous allons l'entendre je pense par ça et tu oui d'accord donc c'est le pèlerinage de notre amie Alexandra pour les pas de Kazanzaki Voyage en Crète de Satif d'abord un premier chapitre qui s'appelle Le Débat un après-midi ensoleillé resplendissant du mois d'août je me trouvais au port du Piret perdu dans une marée humaine au même port où autrefois Nikos Kazanzaki descendait en quittant Athènes pour prendre le bateau vers la Crète c'est elle Wadou le plus généreux et le plus aimé solide maître de maison aux bras chargés de fruits sucrés qui se promènent dans les jardins et dans les vignes qui rit et vendange éternellement sa vigne la Grèce je regarde autour de moi pour voir si le café où il a rencontré Zorba pour la première fois existe toujours ce jour-là écrit Kazanzaki la mer était démontée il pleuvait et un fort sirocco soufflait et les éclaboussures des vagues arrivées jusqu'au petit café l'image de Zorba devient presque réelle et je le vois dans le café avec ses mains toutes caleuses et crevassées qui ouvrirent le sac et sortirent un vieux centauri poli par les ans avec un tas de cordes de garniture de cuivre et d'ivoire et un gland de soie rouge le centauri dit Zorba c'est une autre chose c'est un animal sauvage il a besoin de liberté si je suis en train je jouerai je chanterai même mais je te le dis carrément il faut que je sois en train si tu me forces ce sera fini si l'écrivain n'avait pas tendu sa main pour écrire tout aurait disparu sans trace dans le gouffre anthropophage de l'éternité le rivage trétoile la danse des Zorba le centauri la veuve l'icône au-dessus de son lit la danse la dame hortense vieille sirène si éprouvée le figuier les vieilles femmes le jeune berger qui menait la danse pascale le vieux mavrandonie le parfum de fleurs d'oranger les larmes de Zorba la pluie qui liait le ciel et la terre l'installation qui s'écroula qui s'écroula la mort violente de la veuve la mer qui sort de sa mémoire pour inonder son âme de néant et d'illusion le bateau comme une vraie arche nous porte vers la grande île miraculeuse qui excite mon imagination l'irréalité de cette nuit d'août me reste toujours présente le ciel et la mer s'unissaient avec une égale impétuosité et allégresse pour empêcher le dieu du vent et ses terribles tempêtes nul part des litsi sur la beauté sur la beauté ce bleu prodigué par dieu pour nous pour nous empêcher de le voir je scrute la mer et la traîne argentée laissée par le bateau et j'ai l'impression et j'ai l'impression d'apercevoir dans ces profondeurs des fragments de colonnes des marbres des statues des amphores où dorment ces mots des mots oubliés comme les semences cachées autrefois par un roi pour nourrir ses fidèles je m'abandonne à l'éternelle mer et je pense que Thalès avait raison en considérant l'eau comme le principe originaire de la vie car ses exaltations nourrissaient la terre et les astres voguent elles-mêmes sur les eaux la mer devient sombre la lune me paraît un œuvre d'argent jeté par la nuit sur le ciel étoilé d'après les mythes orphiques Eros est sorti de cette œuvre de la nuit pour donner une impulsion à l'univers entier de la puissance de ce mythe s'inspire Kazantzaki en redéfinissant son propre élan vital et en donnant à l'idée de Bergson une ampleur cosmique un amour violent transperce l'univers comme les terres il a la dureté de l'acier la tendresse de l'air il s'insinue en toute chose la pénètre puis la quitte il ne se laisse pas emprisonner dans le corps aimé il est l'amour crucifié amour quel autre nom donné à l'élan qui fasciné par la matière veut lui imprimer son visage il regarde le corps et veut le transpercer afin de s'y unir à l'autre cri d'amour qui y est enfermé afin de ne faire qu'un avec lui de s'y perdre et de s'immortaliser ainsi dans le fils cet extrait d'Aceze sur le pont du bateau je vois des paysans crétois leur visage brûlé par le soleil et le vent infatigable de la crête je vois même Zorba qui avait le mal de mer décomposé cireux assis sur un rouleau de cordage de la peau il reniflait ainsi tout ma joie si grande la crête surgit de mon âme comme les îles de Christophe Colomb qui sortent de son rêve avant de surgir de la mer la grande île est une déesse qui sort de l'écume de l'encre de l'Ikoskazantzak avec ses oliviers et ses vignobles éternels avec les oiseaux perchés sur les vieux platanes les mêmes oiseaux qui élèvent leur chant vers le ciel dans les fresques de Pnossos avec les cigales et leur chant colossal le laurier le parfum des citronniers et de myrtes qui couvrent l'île les jours de fête l'être au greco est mon guide spirituel et je porte le livre comme un vrai titre de noblesse les citations choisies comme un saisie de lumière dans l'instant seront le fil de mon discours de voyage mais je prendrai la liberté de l'interrompre par quelques notes éparses par des silences et des changements de décor je n'oublie pas que en attendant dans le café du Piret le départ du bateau pour la crête Kazantzaki sortit de sa poche le livre de Dante je sortis de ma poche mon petit Dante le compagnon de voyage j'allumai ma pipe m'adosser au mur et m'installai confortablement mon envie un instant balança d'où puisaient les vers de la poix brûlante de l'enfer de la flamme rafraîchissante du purgatoire ou bien allais-je me lancer tout droit à l'étage plus élevé de l'espérance humaine j'avais le choix je tenais mon minuscule Dante je savourais ma liberté les vers que j'allais choisir de si bon matin allait donner le rythme à ma journée toute entière j'avais le choix moi aussi j'ouvre mon livre et je lis un passage pour rythmer mon départ pour la crête le mystère de la crête est profond celui qui met les pieds sur cette île sent une force mystérieuse chaude pleine de bon se répandre dans ses veines et son âme grandir mais ce mystère est encore devenu plus riche et plus profond à partir du jour où l'on a découvert enfoui jusqu'alors dans la terre cette civilisation si bigarrée si diverse pleine de noblesse et de joie juvénile je vois Nicolas se promenant sur le mur vénitien de Magalo Castro et j'entends son dialogue imaginaire avec Domenikos la veille de son départ pour devenir El Greco en Espagne il parle de francs et de vénitiens de yatagans kurcs qui pendaient au-dessus de leur tête de capitaines de saints de bergers Nikos parle de ses ancêtres penchés sur la terre collés à la terre leurs pieds leurs mains leur esprit plein de terre il parle de ses années d'enfance de son désir de fuite de sa jeunesse immortelle de ses voyages de ses angoisses de sa montée sans fin de sa lutte pour arriver à contempler l'abîme sans crainte debout au bord du gouffre il parle du Christ devenu grec dans son âme vivant sa foi la révélation la passion et la rédemption dans un village de bergers crétois il évoque un petit village perdu dans les montagnes où le vieux peuple Kaphatos sous le regard hésitant du soleil printanier qui réchauffe la terre et l'âme se montre au seuil de l'église chargé de vêtements de cérémonie et du lourd évangile d'argent pour annoncer la grande nouvelle le Christ est ressuscitassé les enfants le mot familier galbaudé de ressusciter lui avait soudain paru pauvre mesquin il ne pouvait pas contenir la grande nouvelle le mot s'était élargi multiplié sur les lèvres du prêtre les lois linguistiques qui avaient plié s'étaient brisés sous l'élan de son âme et de nouvelles lois s'étaient créées et voici que ce matin-là pour la première fois le vieux crétois avait senti en créant un mot nouveau qu'il ressuscitait véritablement en lui donnant toute sa haute nature le Christ voilà c'est le premier chapitre de tout tout un pèlerinage de Alexandra vous nous faites penser par contre lecture à Jean Gabin et alors bravo pour la lecture oui ah que d'un le vent il n'est qu'une simple lecture c'est pas une simple lecture c'est une interprétation après cette lecture extraordinaire de Zygmunt j'essaye de essayer de dessiner le profil des deux écrivains de Panaïtistrate et de Nikos Karantzak et de leur aventure russe et post-russie voilà donc Panaïtistrate et Nikos Karantzak qui seront les héros de ma écriture je commençais par mettre en exergue une citation que j'ai trouvée dans un livre de Philippe Solers que j'ai traduit en roumain et qui m'a beaucoup plu et je le donne ici parce que ça va très bien ça ça parle de soi il dit Philippe Solers il y a des écrits qu'on lit distraitement ce qu'on ne reliera jamais et puis en très petit nombre ce qu'on relit sans cesse on est laissé presque par cœur à la virgule près mais rien à faire ils révèlent toujours quelque chose de nouveau ils sont actifs sans en avoir l'air ce sont des émetteurs constants des trésors ils font signe du coup une autre vision se dessine fin de citation les livres de Nikos Kazantzak et de Panaïtistrati sont des émetteurs constants des trésors qui gardent toute leur acuité la relecture est toujours une démarche judicieuse qui permet de découvrir l'auteur sous un jour nouveau la consécration tardive d'Istrati avec son vaste cycle épique inspiré des histoires du sud de la Roumanie des temps de Braïla et du Danube les années de galères traversées par ce gore qui débalquant la vie des bohèmes la maladie le travail temporaire le tracas avec la siguranza roumaine n'avait rien de rassurant pour ce vagabond expatrié de ces chardons de Baragane Baragane est un moissonneur des contes dans un mélange de fantastique et de réel passionné par des histoires humaines tout en donnant à la mémoire un éclairage encore plus mystérieux ses écrits deviennent un labyrinthe imaginaire traversé par le temps Nikos Kazantzaki par contre se trouve dans la continuité créatrice de l'homme libre il contemple entièrement le cycle de l'évolution humaine pour atteindre le mystère de la lumière de l'âme pour créer sa vision du monde au delà des limites imposées à l'homme pour récupérer l'insuffisance humaine par un espoir beaucoup plus haut et qui trouve sa source dans le modèle d'une vie ascendante proposée par la Grèce antique il nous parle de sa lutte sans fin je cite ce combat n'a jamais pris fin jusqu'à présent je n'ai ni été battu entièrement ni entièrement vainqueur je lutte toujours et chaque instant je peux me perdre tout entier me sauver tout entier je passe sans cesse au dessus de l'abîme sur un cheveu Paraiti Strati le pèlerin du coeur le combattant seul sous le drapeau de l'homme qui n'adhère plus à rien l'homme vaincu par la vie ce livre est devenu un témoin lucide du côté sombre du pays un livre d'une authenticité viscérale d'un bout à l'autre de ses pages court le fil de la révolte Strati exprime ses émotions immédiates il se montre se risque s'expose et sa parole intense son récit assumé est devenu un acte politique inévitablement voué à l'échec je cite une flamme après mille autres vient de s'étendre sur une vaste terre riche d'espoir ce n'est plus aujourd'hui sur cette terre là que le souffle froid de l'égoïsme qui glace la vie allant vers l'autre flamme son voyage au pays de Staline est à l'origine de cette philippique de cette manifeste des frondes majeures qui le pousse vers l'autre flamme un document de l'histoire immédiate où il exprime sa révolte contre la plaie de la bureaucratie contre la dictature je cite des juges soviétiques qui dansent au son de la flûte du Guépeou contre le fascisme communisme et il condamne impitoyablement le régime stalinien je cite le peu de travail mal rétribué chômage privatisation persécution d'un côté débauche favoritisme cynécure détournement des fonds politicaérie de l'autre côté jusqu'à sa mort la liberté de penser a fait de lui l'homme qui n'adhère à rien tout en restant attaché à l'humanité aux âmes assoiffé de justice il dit aux valeurs humaines j'ôte je cite j'ôte mon chapeau devant la masse d'un bas devant sous sa car envahissant des valeurs humaines sa car à féconde fégonde inépuisable en énergie océan social dans lequel moi-même j'ai été pêché et d'où sortent presque tous ceux qui se sont imposés à l'humanité istrati souligne souvent le rôle de l'art de l'artiste qui a le devoir de sauver l'homme de la tyrannie je cite l'artiste s'il ne sait pas être un facteur de progrès un apôtre voluptueux de joie de demain se réduit lui-même au rôle de bourdon sentimental Kazantzaki aussi parle du rôle du rôle de l'artiste je cite Kazantzaki si nous ouvrons en écrivant en agissant en lit de rivière la réalité peut s'y déverser si nous n'intervenions pas elle ne l'emprunterait pas nous portons non pas bien sur toute la responsabilité mais une grande responsabilité tous les personnages imaginés par Kazantzaki dans Todarava le livre écrit après son retour de Russie sont des multiples facettes d'une seule conscience des masques posés sur le visage de Nikos Geranos devenu comme héros qui lutte parmi des antinomies pour trouver sa forme de liberté et il nous dit ce qui m'intéresse ce n'est pas l'homme ni la terre ni le ciel la Russie ne m'intéresse pas mais la flamme qui dévore la Russie une seule chose m'empoigne je la cherche partout je la suis de mes yeux avec effroi et bonheur la ligne rouge qui perfore comme un chapelet des crânes les hommes toute autre chose me paraît éphémère bêtement philanthropique et végétarien indigne d'une âme qui s'est affranchie de toute espérance je suis un matelot d'Ulysse au coeur enflammé et à l'esprit impitoyable et lucide mais non pas de l'Ulysse qui rentrait en Ithac mais de l'autre qui est rentré accueillir ses ennemis mais il est étouffé dans sa patrie et pris le large il a entendu au nord dans le brouillard hyperboréen une nouvelle sirène la sirène slave nous voilà devant elle sans nous boucher les oreilles sans nous attacher au mât allant et venant dans notre vaisseau libre et Nikos Geranos qui tâtonne qui souffre affirme sa différence par rapport à Panaïta Zad ce dont quichotte rouge comme il n'a je cite le communisme dit Kazantzaki n'est pour moi qu'un avant coureur de salut un Jean le précurseur il ne remplit pas mon coeur de réponse Kazantzaki se laisse porter par l'unique voyage en compagnie du capitaine Ulysse en mettant vaillamment le cap sur l'abîme je cite le terrible voyage a surgi dans mon esprit la mer a grondé d'un bout à l'autre de ma tête ma mémoire s'est enflée et j'ai vu et j'ai revu avec la même joie comment nous nous étions séparés du fils de la femme du bien-être et de la patrie comment nous avions laissé loin derrière nous la vertu et la vérité comment nous étions passés sans que notre bateau se brise par les caries de la Sylla de Dieu et comment nous avions gagné toutes les voies d'or la haute mer et mis vaillamment le cap sur l'abîme Kazantzaki et Israki se sont rencontrés en Russie à Moscou et ils ont voyagé ensemble à travers ce vaste pays en se posant des questions abstraites pour Nikos Kazantzaki concrètes opérationnelles devant l'urgence pour Panaïtistrati une amitié est née ils se laissent emporter par cette fièvre dans quichotesque et sublime l'amitié leurs relations se sont révélées aussi sincères intenses mouvementées et tortueuses mais pas décevantes en dépit de leur malentendu qui mettra du temps à se dissiper leur amitié a été un exercice d'admiration et d'affection réciproque Istrati décrit d'un vers l'autre flamme la belle rencontre avec Kazantzaki à Moscou au milieu d'une fourmilière d'invité fourmilière d'invité parmi lesquels vainement je choisis l'œil où des vastes passions éclatent un homme surgit un jour dans ma chambre il est grand son corps d'assette charnel semble en proie à une joute tantôt badine tantôt sanglante avec les griffes de tous les désirs la lumière qui flotte sur son visage massacré est celle de l'homme dont la foi ravage les entrailles les yeux trop ouvertes sont mobiles comme le mercure le regard perce attire et éloigne mille choses en une minute l'homme parle il veut être banal comme le voudrait la circonstance qui nous unit mais il plonge dans mon visage les lances de son regard et aussitôt ses paroles abordent l'universalité pendant que les bras décharnés s'allongent pour attraper des chimères je comprends tout de suite que j'ai affaire à plus fort que moi dans le bien de demain et surtout dans celui des visions du passé et des conjectures sur l'avenir j'étais au lit sérieusement malade depuis trois jours je lui tente la main il l'attrape et voilà que je ne suis plus malade il sera de résumé la vaste pensée longuement mûrie de Nikos Kazantzaki il dit comme ça le jour où mon crétois parlera lui-même avec preuve à l'appui ah bonhomme vous trouverez votre compte car il a dans la poche de son gilet tout ce que vous n'avez pu fourrer sur votre crâne dans l'être au greco Kazantzaki décrit leur première rencontre à l'hôtel passage de Moscou qui était décrite déjà deux fois avec ce jour il a reçu le papier froissé barbouillé d'une grosse écriture rapide vient me voir mon père était grec ma mère roumaine moi je suis pané le premier contact de Sisyphe a été cordial chacun de nous regardait l'autre comme il s'efforçait de le deviner nous étions comme deux fourmis qui s'étattent avec leurs antennes le visage d'Israti était maigre creusé des sillons profonds déportait la marque de ses tribulations ses cheveux gris et brillants lui tombaient sans arrêt sur les fronts comme les cheveux d'un enfant ses yeux avaient une lueur pleine d'esprit de l'airie et de tendresse il m'a regardé droit dans les yeux a avancé sa main osseuse et m'a serré les genoux il s'est mis à rire Nikos Geranos le personnage de Toda Rava a été aussi fasciné par Panahit Azad son personnage ami et je cite Geranos assis devant la tasse de thé regarde Azad fasciné il aime ce corps maigre et déjongandé la face labourée les yeux en feu et toutes ces tensions passionnées de l'auteur naïf et il se dit j'aime ce Don Quichotte rouge il a l'air de rentrer battu battu et content dans son vieux manoir Panahit aussi ressent toute sa vie l'amertume de la séparation il dit absurde comme un masque sur une figure humaine mais l'admiration pour Nikos se révèle toujours plus intense toujours plus sincère je cite ah avec quelle force il se jetait sur toutes les illusions pour découvrir parfois une rayonnante réalité je ne connais pas d'homme qui ait eu plus grande soif de pureté et d'héroïsme que lui l'affection et l'admiration réciproque confirment leur fraternité qui ne ce sera d'être problématique mais par leur missive ils cherchent la réconciliation hantées toujours par leur séparation Malade Panahit exprime dans une lettre son désir excessif désespéré de vivre le dernier moment de sa vie près de Nikos à Égine car il a toujours senti la compagnie de Nikos je cite comme un bonheur dévorant le 5 décembre 1931 Panahit Malade écrit « Que deviens-tu mon cher Nikos ? Je m'ennuie de toi Je ne puis oublier ta grande figure unique Si tu es fâche pardonne et donne-moi signe de vie » Et Nikos lui répond « Très cher Panahitaki Ta carte a fait bondir mon cœur Je pense toujours à toi Idée, idéologie Pas place me donne la nausée Il y a autre chose plus profonde plus chère plus humaine qui nous unit et qui n'aimera qu'avec nos corps longs maigres rapaces et insociables Une semaine après la mort de Panahit Strati retentit par voie postale le cri de Nikos Kazantzaki « Eh, Panahitaki ! » Ce cri éloigne Nikos pour le moment de l'envoûtement japonais car il était en plein voyage pour envoyer à Panahitaki un remède bienfaisant mais qui est arrivé trop tard Merci Alexandra Voilà on vous a donné un petit aperçu de cette grande amitié qui existait entre ces deux hommes et qui nous unit aujourd'hui d'ailleurs et je pense qu'on pourrait peut-être passer aux questions si vous en avez pour essayer d'affiner certains points qui vous intéresseraient Je ne sais pas Je voulais juste savoir si la correspondance qui était à la fin du volume « La vérité de tragédie » est complète Est-ce que c'est toutes les lettres qu'on a ou est-ce que c'est un choix ? La correspondance entre qui ? Panahit ? Oui Elle a été édité par le cahier Panahit Strati Ah d'accord C'est juste un choix ? Dans un autre volume Pas celui-là D'accord C'est une correspondance qui est intégralement en français ? Ah oui En français Oui Parce que Kazantzac était parfaitement francophone Il a fait ses études secondaires dans un lycée catholique romain à l'île de Naxos et après il est venu à Paris Il a suivi les études post-universitaires Il était francophone entièrement Et Panahit Strati Il s'exprimait en français tous les deux Et la correspondance l'est tous Mais vous êtes d'accord avec moi je l'espère Nous avons vécu un des moments les plus forts de ce festival Merci Merci à vous Ce n'est qu'un début Souvenir 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 J'aurais une petite question pour l'un d'entre vous Le souvenir que j'ai c'est que lorsque Kazantzac a rencontré Strati maintenant on ne s'en aperçoit pas mais en réalité Kazantzac était un inconnu parfait et Strati était une gloire Et ce que j'ai lu quelque part c'est qu'aussi Kazantzac et Leni ont économiquement je vais dire beaucoup profité de la célébrité d'Istrati qui en réalité a vécu aux frais de la princesse en Russie parce qu'il avait beaucoup de droits d'auteur à toucher quelle est votre perception de cette Kazantzac était inconnu en Grèce et à l'étranger en Grèce parce qu'il était considéré comme athée l'antéchrist le communiste et tous les blabla des réactionnaires et en Europe également il n'était pas connu vous savez Kazantzac il est poète c'est un poète grand voyageur il était connu à l'étranger grâce aux romans en France le film Zorba qui l'a rendu célèbre et pendant la seconde guerre mondiale il vivait à Égine parce que les nazis interdisaient de sortir de là il a failli mourir c'est là il a chopé la maladie et il est mort plus tard et donc le film est sorti et Hélène je lui disais Nikos Mou il y a une vidéo de la RTBF qui explique ce que je suis en train de vous dire Nikos Mou écrivait un roman la poésie tout ça on peut pas vivre on va voyager elle disait mais non moi je suis un poète épique je suis pas un romancier et Hélène y ajoute la petite est venue dans mon champ et c'est là où il a écrit Zorba mais il n'était pas venu il n'était pas connu alors quand il s'est installé à Antibes il a publié Zorba aux éditions du Chêne un échec total total inconnu en France après le livre a été traduit en irlandais en suédois en norvégien en allemand c'est là il a commencé à être célèbre et c'est comme ça qu'il a écrit ses romans en France il est resté inconnu inconnu jusqu'à 55-56 quand la deuxième édition de Zorba apparut aux éditions Plon dans cette belle collection Feuil croisé et c'est là où il a obtenu le prix du meilleur livre étranger là il est devenu célèbre mais Kazazak s'est moqué complètement il écrit dans sa correspondance je suis venu à Paris la télévision les médias mon dieu comme je suis loin de cela auparavant en 55-56 Jules Dassin vous savez le fameux Jules Dassin n'oubliez pas entre parenthèses qu'il a été à l'époque du macartisme comme Charlie Charlie renvoyé des Etats-Unis étant communiste vous voyez hein bon et il est venu en France il a connu Mélina Mercouri il a connu Kazazaki en Antibes et ensemble ils ont fait écrit le scénario du Christ récrucifié là avec ce film il a commencé un peu à être connu après il y a eu Zorba et puis cet affreux film de Scorsese la dernière tentation du Christ La Tentation of Christ qui est mauvais comme tout parce que ça n'a rien à voir avec le livre et la spiritualité qui se dégage vous savez hein le cinéma Hollywood il fait la femme objet la femme objet ça c'est bien américain hollywoodien mépriser la femme l'amour le sexe et dans le livre c'est pas du tout cela dans le livre qu'il écrit dans la préface la double nature du Christ m'a toujours intéressé et m'a toujours préoccupé et quand il a écrit ce livre Antibes quand j'écrivais ce livre du grand espoir qu'il appelle le grand espoir le sang coulait de mon front j'écrivais la passion du Christ et il précise dans la préface le Christ n'est jamais tombé dans la tentation mais c'est non la confession chrétienne orthodoxe catholique romaine catholique chrétienne je ne sais pas si vous connaissez les catholiques chrétiens mais ils existent alors en Suisse il y en a des églises etc. ce sont les vieux catholiques qui n'ont pas accepté l'infaillibilité papale du Vatican I donc les aglicans etc. à l'exception des arméniens nous croyons à la double nature du Christ et Kazanza qui a pris la nature humaine puisqu'on n'est pas monophysique on croit à la double nature et Scorsese justement a négligé complètement cet aspect pour nous montrer un autre aspect elle a fait beaucoup de tort le cinéma je crois cinéma d'art vous l'appelez dans le quartier latin a brûlé je pardon c'était stupide je ne dis pas que j'approuve surtout pas en Grèce le film a été interdit c'est toujours les soi-disant défenseurs de la liberté qui attaquent toujours tous ces réactionnaires c'est systématique n'est-ce pas mais ça portait tort à Kazanza Zorba la célébrité mais le meilleur à mon avis film c'est celui qui doit mourir ou le Christ récrucifié malheureusement on ne peut pas le voir parce que le producteur américain demande à chaque fois 7000 dollars US malgré la baisse mais ça fait 7000 dollars et bien pour le présenter alors nous qu'est-ce qu'on fait dans notre association on a une copie de la fondation Medina Mercouri à Athènes on a une copie et quand on veut présenter on dit voilà on vous présentera un film tiré d'un livre de Kazan Zaki on le présente et comme ça il ne peut pas le coincer bon mais il faut trouver déjà c'est un merveilleux film donc il est venu et en France je disais à quelqu'un tout à l'heure Kazan Zaki n'était pas célèbre parce que les intellectuels communistes en France étaient contre Kazan Zaki vous savez il a écrit je passais trois étapes dans ma carrière politique donc la première phase le nationalisme c'était à l'époque en Grèce il faut toujours se situer au niveau historique toujours alors c'était la grande idée la reconquête de l'Asie mineure qui est malattitude que nous nous a pris nous aussi on a fait des conneries là-bas et des massacres il ne faut pas il ne faut pas oublier bien alors c'était grande idée mais là il a abandonné cela après il a dit je suis passé à la deuxième phase par la gauche l'ombre mon ombre était pas l'administraté je n'ai jamais été communiste je n'ai jamais eu cette gale intellectuelle il sous-attend le stalinisme c'est ça qui l'attend parce qu'avec Panetti Strat il a doré l'idée il a écrit un scénario cinématographique sur l'Église etc. maintenant c'est la troisième étape j'ai la nomme la nomme liberté alors donc c'est pour ça que les communistes grecs ou français le détestaient un autre aspect non négligeable de sa renommée en France essentiellement c'est que l'ambassadeur de Grèce à Paris et le consul à Marseille ils ont tout fait pour boicoter Kazantzaki il ne renouvellait pas son passeport il était coincé Antibes il voulait aller depuis Antibes en Italie à Assise pour comment dirais-je préparer vivre écrire son roman sur le pauvre d'Assise c'est un merveilleux livre sur le Saint-François et bien il ne renouvellait pas son passeport il voulait aller en Pologne on lui a dit non 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 c'est un congrès communiste on ne renouvellait pas votre passeport pardon parce qu'il était communiste vous savez il était contre les establishments politiques religieux littéraires académiques et le pouvoir quel qu'il soit comme dirait quelqu'un il était libertaire alors et ça le pouvoir en place il n'est pas surtout pas en Grèce moi je vais que en Grèce jusqu'à 60 vous étiez un petit peu en dehors de la ligne dirait quelqu'un du parti du pouvoir automatiquement vous étiez taxé communiste rouge comment dirais-je antéchrist élément antinational ça c'était le pire vous êtes un élément antinational il était mal vu et Kaza qui disait il écrit moi je ne me suis tue pas à ce niveau là bon alors juste un petit mot aussi Kaza qui n'était pas anti-communiste loin de là pendant la guerre la seconde guerre mondiale j'attends des amis communistes lui ont demandé de faire partie de EAM Front National de Libération il a dit oui mais les Staliniens n'ont pas voulu il a dit oh c'est un mystique on ne sait pas ce qu'il est celui-là ils n'ont pas voulu bien mais après la guerre il présidait le ça s'appelle l'association d'amitié Grèce URSS donc il a adoré l'URSS et à la fin de sa vie en juillet 57 il a écrit un article dans le Patriote un petit journal de Nice voyez-vous de gauche on a demandé mais quels sont les pays que vous avez le plus aimé qui vous ont influencé à dehors naturellement de la Grèce Casanza qui a ajouté et de la Crète la particularité vous voyez alors trois pays j'ai aimé m'ont influencé l'Espagne la Russie et l'Allemagne vous voyez toujours la Russie et l'Espagne aussi il a adoré ce pays il a vécu il a ses récits de voyage sur l'Espagne est une merveille sur le greco voyez-vous il a écrit sur Christophe Colomb je ne sais pas s'il était espagnol ou italien on dit même qu'il était grec voyez Christophe Colomb et paraît-il qu'il aurait découvert l'Amérique de rien découvert ils avaient des civilisations merveilleuses là-bas que les Européens ont tout massacré je rentre d'Amérique latine c'est affreux ce qu'ils ont fait qu'on massacre c'est pas moi qui l'ai dit le premier il y en a d'autres qui l'ont décrit comme il faut j'ai écrit mon pièce on va peut-être prendre quelques autres questions oui bien sûr évidemment le film de Scorsese n'est pas bon mais il ne faut pas dire il n'a pas fait tort à Nikos Kazantaki parce qu'il a pu connaître davantage à tel point que toute l'église chrétienne qui s'est révoltée même Paris Radio Notre-Dame non il lui a fait une publicité impressionnante on revient directement mais c'est par le scandale souvent que les choses sont d'un côté et d'un autre côté c'est vrai un des plus beaux romans de Kazantaki moi j'en ai fait une adaptation théâtrale encore récemment qui a été approuvée par toute l'église catholique parce que je suis le responsable du plus haut lieu de la chrétienté à Paris qui est la crypte du martyrium Saint-Denis le lieu du martyre de Saint-Denis mais aussi perso des jésuites donc c'est là que je peux donner Kazantaki j'ai donné pendant deux mois le pauvre Dacis qui est un des plus beaux romans de Nikos Kazantaki approuvé par toute l'église et même partout les franciscans les récits sur l'Espagne oui oui voyage en Espagne ça s'appelle voyage en Russie voyage en Russie en Japon mais pas en Angleterre et quand même Yvette a fait une traduction très belle que j'ai lue à la maison de la Grèce sur la visite au British Museum au conseil de lire ce texte il est sublime merci beaucoup merci 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 merci